Générique 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 Bienvenue, c'est Mathe sur Congo, live télévision, mercredi 22 février 2023. GDO, bonjour et bienvenue, vous êtes notre invité ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Militaire de l'IDPS. Combattant. Combattant. Président de la Ligue des Générique de l'IDPS, au nom de Képhus, c'est ça ? Depuis les années. Merci beaucoup. Tout ce matin, mercredi, des tenses affrontements entre forces armées de la RDC et les M23. En tout cas, nous l'avons appris, il y a des affrontements en armes lourdes et légères sont rapportés aux alentours de la cité de Mouchac qui s'entrent entre les FADC et les M23. Les combats sont au niveau des antennes et sur la colline, sur le plombat, l'usine de l'eau minérale de l'honorable Mouanza. Les affrontements s'approchent encore des sacs, monsieur Gédéon ? Oui, Mouanza n'est pas seulement proche des sacs, Mouanza c'est encore loué des sacs, évidemment. C'est dans les sacs, d'ailleurs. Non, Mouanza c'est dans les massifs, mais si ce n'est pas dans les sacs, il faut être tellement précis. Les sacs aussi sont dans les massifs. Oui, les sacs aussi sont dans les massifs. Mouanza c'est encore loué, c'est tout près de Kichanga. Non, pas tout près, c'est vrai Mouchac. C'est tout près de Kichanga, Mouchac. Il ne faut pas qu'il y ait la carte Gédéon, parce que d'autres sources qui m'ont contacté ces massifs disent que ces affrontements sont au niveau des verres, nénéros. C'est environ 20 kilomètres de sacs et centres. Voilà, 20 kilomètres n'est pas... Il faut toujours mieux dire la vérité pour que les autres... Tout à fait, moi je connais Mouanza, là vous parlez maintenant des nénéros. Oui, 20 kilomètres, ce n'est pas vraiment près de des sacs. On parle de 20 kilomètres de sacs. De sacs et centres, oui. C'est-à-dire que c'est dans les sacs, mais qui a 20 kilomètres de sacs ? Non, déjà des sacs. Alors nous avons le M23 à moins de 10 kilomètres, à quelques kilomètres ici. De Goma aussi. De Goma aussi, ça ne dit rien, nous savons ce qu'il y a. Mais le problème c'est de comprendre pourquoi encore ces affrontements... Il y a eu le sommet de la 10e affaire par la fin dernière. On a répété la même chose. Elle cessait les faits. Les bénégiens ne respectent pas ça. Pourquoi c'est là ? C'est là où je suis en train d'aller. On dit que non-obstard, tous ces appels-là, on cessait les faits. Pour essayer de trouver la solution par la voie pacifique, nous avons compris, en fait, bien sûr, on connaît. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas non plus une naïveté pour la République démocratique du Congo. Mais moi, je pense que c'est la meilleure stratégie d'essayer d'appeler ou d'épuiser les étapes qu'il faut pour que nous puissions aussi... Disons, la cesse des hostilités. Moi, je pense que la guerre, elle va venir. Elle est en train d'être préparée. Elle a déjà été préparée. Je sais que le Rwanda ne saura pas contenir cette guerre. Vous savez quelque chose qui nous échappe ? Pour faire la guerre, il faut aussi l'aval d'autres partenaires, surtout, je parle de l'ONU. Ils doivent avaliser ça. Et pour qu'ils avalisent, nous devons avoir des justificatifs. Vous voyez ? À un certain moment, montrer que nous avons épuisé avec les étapes pour chercher la paix d'une manière pacifique. Nous allons brandir la rencontre de Nairobi. Nous allons brandir, disons, les mini-sommets de l'Owanda. Nous allons brandir ce qui s'est passé, disons, au Burundi. Nous allons brandir ce qui s'est passé, disons, à Addis Abeba. Pour montrer la mauvaise foi de Kagame et qu'a fait. Il n'y a pas d'autre solution que si pas la guerre. Vous voyez ? On les a appelés, on cesse les faits. Vous voyez qu'encore, ils ont repris. Ça veut dire quoi ? Qu'ils ne sont pas d'accord de revenir à la bonne foi et trouver la solution par une voie qui est pacifique. À la diplomatie, on nous dit qu'il faut anticiper avec la bonne foi. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la bonne foi. Ce n'est pas ça, nous. Mais ce sont des principes diplomatiques. Nous avons tout, d'ailleurs, nous qui sommes ici à Goma, c'est à nous de former les gens qui voient comment, nous, nous voyons comment, disons, l'armée est en train d'être équipée. Peut-être les autres ne le voient pas avec moi. Comment il y a des, disons, des engers pour la guerre. Et tout, il y a des unités qui sont en train d'arriver. Et donc, le Congo, il est prêt pour cette guerre. Maintenant, il faut un moment. Il faut que tout le monde soit convaincu que maintenant, le Congo doit faire la guerre. Parce que l'ami en face, les partenaires ou les voisins en face de nous, ce n'est que guerrier. Et il doit attendre rien que la voie des armes. Et donc, ce n'est pas une naïveté, ce n'est pas une faiblesse. Comment vous dites que le Congo est prêt pour cette guerre ? Là, vous voulez aller dans les cadres. On a suivi certainement le général, le majeur Tchitambo, qui a dit que cette guerre contre les Rwandans, nous allons la porter. Oui, attaquer militaire, c'est tout ce qu'il peut dire. Contrairement à ce que les politiques disent. Les politiques, ils ont une manière, parce qu'il y a quand même des principes pour gérer l'État. On n'y veut pas, c'est là que les gens voulaient que ce soit. Parce que je pense que nos leaders, toujours, ils ont une longueur d'avance. Parce qu'ils sont mieux formés que nous. Ils comprennent le rouage international, comment ça se passe. Ils doivent donner un autre message. Mais Tchitambo, c'est un militaire. Il ne peut pas donner un autre message. Il ne peut pas nous dire que, non, la Dissabeba, voilà, il faut respecter. Non, lui, c'est un militaire. Il a donné un message comme militaire. Et ce message, c'est un message fort. Et que les peuples congolais, qui a à voir, disons, la République démocratique du Congo, lasser les hostilités contre les Rwandans, ils doivent s'approprier ce message. Parce que c'est un message fort. On a compris ce qui se passe. Et que, d'ailleurs, au Bézot, s'il y a d'autres partenaires, disons, sûrs, peut-être, parce que l'expérience nous dit que ce sont des partenaires sérieux et sûrs, parce que nous avons déjà eu affaire à travailler avec eux, à libérer la République. Ils nous ont venu, disons, à la rescousse. Et que les choses n'étaient pas en train de marcher. Vous voyez ? Et il est revenu vers là. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi ne pas, disons, revenir à nos partenaires, disons, de la SADEC qui avaient fait un travail de titan après l'agression de 1996. Vous voyez ? Et là, Chico dit que non, nous sommes allés voir les mêmes partenaires. Ça doit apaiser et ça doit rassurer. Et donc, c'est là où je dis que les choses vaut bien. Sur le plan militaire, il y a ce qui se passe. Sur le plan politique, il y a ce qui se passe. Sur le plan diplomatique, il y a ce qui se passe. Et donc, nous devons laisser les gouvernements, nos chefs, faire leur travail. Nous allons l'évaluer, en fait. Alors, vous avez suivi le général Chico. Comment vous analysez ces propos ? Non, c'est cela que je disais tantôt, que c'est un message fort pour le Rwanda. Le Rwanda doit se préparer aussi, sérieusement, parce que je sais que la frappe sera impitoyable. Parce qu'il n'y a pas encore à dorloter. Nous sommes maintenant en train de finir avec tout ce qu'on devait, tout ce qu'on nous exige. Je pense que même au niveau de l'ONI, quand nous allons nous demander que nous laissons les hostilités, personne ne va pas se surger, disons, contre cette demande. Parce que nous avons déjà présenté la bonne foi. et finir cette situation par une voie qui est civilisée, ce que moi j'appelle civilisée, une voie pacifique. Vous voyez ? On peut le finir sans que les gens ne puissent pas mourir. Et le général Chico, lui, a donné sa position, attaqué militaire. Il a déjà donné, Dzo, un ultimatum. D'ailleurs, je pense qu'il s'est adressé au Rwanda. C'est une façon de dire au Rwanda de se préparer. Parce que là où nous allons, ça sera le pire. Alors, le colonel Jisté Birato Chamba a été interpellé lundi 20 février à Goma. Il est soupçonné d'avoir voulu se rendre à Roubavou, au Rwanda, pour rejoindre le M23. Le service de sécurité ne dorme plus, hein ? Comment comprendre que les militaires nécessitent de vouloir déserter et aller dans les groupes armés ? Ça, c'était prévisible parce que, vous savez, nous avons connu ce cycle-là de défiltration et avec tout ce que vous connaissez, c'est des répétés, brassage, mixage, intégration. Et que c'était déjà qu'il y avait une mission pour l'estabilité de l'Est de la République, en particulier de la République démocratique du Congo en général. Depuis tout cet état, ils sont dans notre armée. C'est tout ce que nous nous souhaitons d'appeler des effiltrés dans notre armée. Maintenant, quand il y a une nouvelle politique, il y a une réforme, et on appelle à chaque militaire à faire son travail et de protéger que l'intégrité, de réfléchir dans les sens de protéger l'intégrité territoriale. Il y a des gens-là qui étaient venus avec leurs missions, qui se sentent, qui ne sont pas dans un environnement propice pour leurs missions. Et à cela, ils cherchent à s'écarter de cet environnement, de rejoindre leurs cas naturels. Parce que l'1-23, c'est ça la suite. Il y avait une politique, on laisse les autres à Brousse, les autres, on les intègre. Et ces autres qui sont restés à Brousse, ils continuent à déranger. Après, on appelle encore de les intégrer. Et une partie reste, vous voyez, et voilà la suite qui était restée aujourd'hui, à difficulté de rejoindre l'armée. Voilà que leurs collègues qui avaient précédé, qui sont aujourd'hui dans l'armée, ils ne se sentent pas à l'aise de travailler pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Le premier réflexe sera d'aller soutenir leurs amis ou leurs frères qu'ils avaient laissés à Brousse pour qu'ils puissent constituer une force afin de faire fléchir la République démocratique du Congo. C'est normal. D'accord. Monsieur Gedeo, je réfléchis à la même question. C'est quoi la dernière carte qui va jouer pour mettre et faire cette guerre ? Je pense que nous avons eu déjà une réponse avec le général Chico qui, lui, estime que cette situation finira sa négociation. Il n'y a que la guerre qui mettra fin à cette situation. C'est que moi aussi, je connais, c'est que tout ce que nous faisons avec les sommets, les rencontres, parce que c'est une culture... Est-ce que c'est sommet ? Je peux atterrir. C'est une culture qui est... Une culture internationale. C'est une culture politique qui est admise. que tout ce que nous faisons, c'est une soquette de formalité. Il faut le faire pour montrer notre bonne foi. Mais moi, je sais que... D'ailleurs, le président de la République l'avait dit. Je sais que la question finira par une force, une contrainte. Il faut contrer l'M23 de se retirer. Il ne faut pas dire au M23 de se retirer. Il ne faut pas dire qu'on sanctionne Kagame. Il ne faut pas dire que Kagame retire ses troupes. Mais il faut les contraindre. Est-ce que ce sommet, en sommet, on peut avoir confiance, foi à ce sommet ? Est-ce que la paix et la sécurité viendront de ce sommet, M. Joder ? Jamais, jamais. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons dans ce sommet ? Si nous avons la force, pourquoi on n'est pas engagé directement à la guerre, M. Joder ? C'est ce que je dis. D'ailleurs, j'ai été plus explicite sur cette question. Et donc, cette culture, nous ne pouvons pas la mettre à côté. Mais avant tout, il faut qu'on se parle. Voyez ? Et il faut justifier notre position. Avant qu'on lance la guerre, nous devons prouver combien nous avons cherché la paix d'une manière pacifique. Et que les amis n'ont pas voulu qu'on trouve la paix, disons, dans ce cadre-là. Voyez ? Et nous, nous allons lancer la guerre avec toutes les justifications. La guerre doit être justifiée. Voyez ? Et donc, je ne compte pas sur le sommet. Moi, je le considère comme des formalités que nous sommes en train de remplir. Voyez ? Et après, nous allons dire, nous avons tout fait. Nous avons épuisé. Voyez ? Personne ne saura nous appeler, encore aïe, c'est le fait. Personne ne saura nous appeler à un apaisement. Non. Ça sera de la guerre, rien qui est de la guerre. Donc, cette question de sécurité, nous allons imposer la sécurité. Voyez ? À quand vous allez imposer cette sécurité ? Non. Incessamment, je pense que ça se prépare déjà. On voit déjà que tout est en train d'être mis en marche. Nous avons vu encore d'ailleurs, je sais que vous avez des informations. On est en train de voir comment l'armée est en train d'être équipée. Il y a eu des drones digitaux que nous avons achetés. Il y a eu des zones de blindés qu'on est en train de montrer peu partout. C'est comme ça que se prépare les choses. C'est pour essayer de rassurer le peuple. Donc, les choses sont déjà prêtes. Donc, ici, récemment, je sais que le Congo va laisser les hostilités. Je pense que dans ce même angle d'idée de collaboration avec d'autres partenaires dans le cadre multilatéral, j'étais sur les 30 jours qui ont été donnés. Après les 30 jours, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais moi, je pense que ça sera la force qui sera sur le terrain. D'accord. On termine par cette bonne nouvelle. La DGNK a atteint 83% de réalisation des recettes par rapport aux prévisions de l'an 2022. Une première honneur qui vous... Quel bravo, monsieur Gédéral, sous l'administration militaire ? Mais oui, sous l'administration militaire, ils sont venus éclairer les choses. Mais vraiment, ça a été une honte pour nos autorités civiles. C'était du piège. Là, vous parlez de... Depuis qu'il y a eu le gouverneur militaire, il y a eu mobilisation des recettes au niveau provincial. Moi, je sais d'ailleurs, nous savons ce qui se passe. Nous pouvons faire mieux. Je le félicite. Mais est-ce que c'est ça vraiment ? C'est vrai, il faut s'allumer cette façon-là de faire, de travailler des non-militaires. Est-ce que c'est ça la priorité pour les peuples d'un homme qui voulaient les peuples comme on est ? Mais oui, c'est aussi... Et où va cet argent génial ? Mais oui, c'est aussi parmi les priorités parce que nous sommes dans une situation où on ne peut pas... Mais la priorité pour l'État des cieux n'était pas à rafler, il n'était pas vraiment à gonfler... Non, non, c'est là où nous entretenons le peuple d'Azine-Cofizio. Et vous voyez, tout le monde devait... Mais ce n'était pas la mission principale de l'État des cieux. Permettez, 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 je peux poser quand même la question. Nous entretenons le peuple d'Azine-Cofizio et vous voyez, le peuple commençait à dire les choses de coq à l'âne. C'est parce que nous pensons que quand il y a un État des sièges, on doit se concentrer rien que sur la guerre. Alors que le gouverneur qui est là, c'est un gouverneur qui joue même, qui assume la politique de la province, l'administration aussi. Et donc la question économique ne peut pas être mise à côté de la mobilisation des recettes. D'ailleurs, dans une situation où il y a la guerre... C'est un gouverneur comme Carly, sauf que dans un État qui est tellement spécial, vous voyez, dans la forme, disons, dans laquelle il se retrouve là, vous voyez, c'est juste ça la différence. Mais il doit assumer... D'ailleurs, il a d'autres charges au-delà de ce que le gouverneur civil avait, ce sont des charges qui sont militaires. Mais tout ce que le gouverneur civil était en train de faire, lui aussi l'a fait. Et donc il faut louer la réussite de ce côté-là, que dans la mobilisation de faux, il a réussi. Si le côté militaire, peut-être, beaucoup de formations nous échappent, nous n'accédons pas à toutes les informations. Moi, avec ce couvre-effet, je suis en train de voir l'épée d'accalmie dans la ville de Goma. Il ne passait pas une semaine qu'on n'ait pas tué deux ou trois personnes. Mais au moins, il y a encore des tueries, je ne refuse pas. Mais vous voyez que l'étau a baissé même de 90 pour ça. Il faut louer ça, c'est qu'il y a un travail qui est en train de s'effectuer. Au-delà de ça, bon, les gens pensent que c'est à lui d'aller faire la guerre. Mais moi, je pense qu'il y a un commandant suprême. Il ne faut pas dire les choses selon que nous les pensons, mais selon qu'elles sont. Donc, il fait du travail. Et il n'y a pas... On a toujours dit que l'économie, c'est le nerf de la guerre. L'état que nous sommes en train de mobiliser de l'argent, ça veut dire que nous sommes capables d'équiper notre armée, de faire tout ce qui est nécessaire pour cette armée. Mais où va cet argent ? Mais l'argent, ce n'est pas à lui de gérer l'argent. L'argent, il la voit à Kinshasa, on le retracède pour le fonctionnement. Et donc, l'argent, aujourd'hui, on voit les traces de cette mobilisation. Mais cette mobilisation, l'argent va où ? Toujours à Kinshasa ? Oui, parce que c'est ça, c'est ça la loi. D'ailleurs, si l'argent voyait à 2000 km, ça dépend de la forme de l'état que nous avons adopté. Nous sommes dans une décentralisation ou même dans une forme d'état qui est fédérale. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Il y a une rétrocession, mais on a voie pour que ça soit géré. Mais le problème, c'est que cet argent puisse jouer le rôle. Ce n'est pas l'argent pour seulement le Nord qui vaut, mais c'est l'argent pour toute la République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait une redistribution qui est équitable. C'est ce qui est important. L'argent voyait à 2000 km. Non, il faut éviter de tels propos. Vous voyez, les ennemis de la République qui brandissent, disons, des prétextes que non, il y a l'ouest, il y a l'est, ils profitent de ça. Vous voyez, notre argent, on la voit à 2000 km. Mais ça nous revient toujours d'une manière ou d'une autre. Comment ça ? Mais quand il y a une gratuité, mais cet argent, ce sont les enseignants, est-ce que... C'est vous qui payez la gratuité. Mais c'est l'argent du Nord. C'est la question, mais ici, il y a des enseignants qui menacent d'aller en grève. Mais ils ont menacé pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils ont les droits. C'est un droit. Vous voyez ? C'est de l'argent, ce n'est pas seulement l'argent du Nord qui vaut, c'est l'argent de toute la République qu'on met ensemble et nous jouissons de ça ensemble. Merci d'avoir été là. Merci, c'est moi qui vous remercie. Le numéro de téléphone. C'est le plus 243, 9, 90, 74, 63, 54. Merci. Candidat, député, professionnel, national ou... Tout à fait. Je comptais faire l'idée, mais chez nous, au parti, on n'a pas permis cette forme de kimil. Donc, je reste à la province pour tenter encore de voir comment je peux prendre la tête de la province. Je suis ambitie. Comme vous gouverneur. Tout à fait. Excellence. Pourquoi pas ? Je le mérite. J'ai une vision pour ma province. Oui, c'est l'IDPS, c'est votre... Ce n'est pas autant que je suis de l'IDPS, mais ma vision, c'est en moi. Vous voulez le départ du Général Indima ? Mais oui, l'État de siège doit prendre le fait pour qu'on parle de l'élection. Quand vous parlez de l'élection, c'est qu'on a mis le fait à l'État de siège. On ne touche pas si l'État de siège. Non, c'est l'IDPS. Non, je vois. C'est l'affaire de l'IDPS. Je suis en train de voir une... Est-ce qu'il est déqualifié de... Non, non, je suis en train de voir... Des propres collègues. Cette démocratie qui est en train de grandir, même dans l'État de siège. C'est un État spécial, mais tout le monde parle comme il veut. Merci, GDO, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. On a réalisé... Ça, c'est la première interview qu'on réalise dans nos nouveaux locaux. Donc, mais on est encore en pleine installation. J'espère que pour les prochaines interviews, on a déjà vu aimer le décor. Merci, mesdames et messieurs. Nous vous disons bye bye. C'est nous qui vous remercions pour les efforts et pour la vision que vous avez. Il faut dire qu'on batte un grand de soutenir. Tout à fait. Moi, j'appelle aussi à toute personne de bonne foi. Malheureusement, ils n'ont pas mes coordonnées. Moi, je ne donne pas mon numéro. Il y a toujours les numéros de chef de Kim qui sont affichés. Donc, les numéros qui sont affichés. Voilà, ils peuvent vous contacter avec Kim facilement. Ils vont vous avoir. Moi, je suis là, en fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui me lisent sur mon tweet. S'ils me connaissent plus. Merci quand même. Pas la peine de donner les numéros. Je ne sais pas ce qu'on en parlera. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. A très bientôt. Bye, bye.